Musique Arnaud Devulder, je suis le directeur d'usine de Cité Gourmande, groupe Le Duf. On est une entreprise spécialisée dans l'agroalimentaire, dans la transformation de légumes surgelés. Et nous embauchons aujourd'hui 160 personnes sur le site. L'apprentissage chez Cité Gourmande existe déjà depuis quelques années. Nous nous projetons effectivement chaque année pour recruter des nouveaux apprentis. Nous sommes 12 apprentis aujourd'hui qui sont répartis sur la partie logistique, commerce, RH et sécurité et maintenance également. Nous serons à peu près sur les mêmes tendances l'année prochaine, sachant que notre souhait au niveau de ces apprentis, c'est bien sûr d'en faire demain des futurs collaborateurs de Cité Gourmande et de les intégrer pleinement dans notre entreprise. Ce sont des jeunes qui nous rejoignent avec un regard neuf et qui peuvent apporter à notre société, à nos méthodes de travail, ce regard neuf justement pour accompagner cette croissance. On se rend compte que ces personnes qui choisissent l'apprentissage et ces jeunes qui choisissent l'apprentissage, aujourd'hui ont peut-être cette motivation supplémentaire de connaître le monde du travail, de s'intégrer dans cette formation et aller effectivement vers une formation qui peut les amener, on le sent chez eux, vers un emploi durable derrière. Les jeunes sont encadrés dans l'entreprise avec des tuteurs, aujourd'hui chacun des apprentis a un tuteur pour lui expliquer le travail à faire, les problématiques que nous avons sur le site, les méthodes de travail très importantes que nous pouvons avoir sur tous les aspects liés à son poste de travail. Il existe effectivement des passerelles au sein d'un groupe, il existe d'autres métiers au sein du groupe Le Duf, dont le siège social est basé à Rennes, et il est possible effectivement, dans des évolutions de carrière, à court ou moyen terme, d'évoluer vers d'autres sites du groupe et donc de découvrir de nouveaux métiers comme la viennoiserie par exemple. Alors le premier critère c'est la motivation, tout simplement, effectivement un apprenti quand il s'engage dans cette démarche-là, dans cette formation-là, doit être motivé, alors c'est valable pour toutes les formations, mais encore plus pour l'apprentissage, parce qu'effectivement il y a cette double compétence à avoir, d'une part la partie connaissance théorique avec la formation, mais aussi la partie compétence pratique sur le terrain et cette faculté à s'intégrer dans les équipes, au niveau professionnel, c'est souvent nouveau pour eux, et il est très important qu'effectivement ce jeune, au-delà des connaissances théoriques, ait cette motivation pour effectivement réussir son apprentissage dans sa globalité. Ce n'est pas un risque de rentrer dans la formation d'apprentissage, au contraire, c'est une opportunité, une chance d'allier la partie connaissance théorique et compétence pratique et de découvrir si véritablement la formation qu'il est en train de faire correspond bien à sa volonté, à son souhait d'évolution professionnelle de demain. C'était vraiment un dispositif gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour l'apprenti, tout simplement parce qu'effectivement l'apprenti, au bout de deux ans, est quelqu'un de formé, d'opérationnel, que vous pouvez embaucher dans votre entreprise et qui permet d'accompagner la croissance de la structure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada